Je voudrais essayer de boucler la boucle qu'avait commencé Philippe au début sur la mort, avec comme chaque fois quelque chose mort, quelque chose renaît. On a eu un exemple ô combien en brillant pour notre camarade agriculteur sémantique tout à l'heure, puisqu'on gagne 160 000 habitants par jour, c'est bien ça ? 200 000 habitants, 160 000 morts et 200 000 vivants. Puisqu'on gagne 200 000 vivants, je propose qu'on finisse par les vivants, donc je voudrais finir sur quelque chose qui relève de la renaissance et essayer de prendre le contre-pied mais constructif de la position de Thierry sur cette utopie d'intelligence collective qu'il essaie de matérialiser à la fonte de l'eau et je lui souhaite de réussir. En tout cas, l'écosystème qu'il a présenté est vraiment intéressant. Ce dont je voudrais essayer de vous parler, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour extrêmement compliquée, pas la mienne, je vous rassure, pas celle de Rénal, pas tout de suite, je vous ferai en cinq minutes. Si, si, je te promets. Mais je voudrais parler d'une histoire d'amour entre deux notions qui sont hyper sélisantes l'une comme l'autre et hyper compliquées à mêler. La première, c'est la notion de territoire, c'est le sujet de cet élix. Je redirai ce que je pose du territoire dans quelques instants. Et la deuxième, c'est la notion de numérique. Enfin, deux métriques, plus que deux notions. Une métrique très euclidienne, le territoire, et une métrique très réticulaire, le numérique. Les fous furieux comme moi, qui travaillent là-dedans, comme des milliers d'entre nous depuis très longtemps, Rénal l'a très gentiment remarqué, avec les points j'étais vieux et fatigué, il y a quelques instants, essaient toujours d'enrichir le territoire par le numérique, et le numérique par le territoire. On travaille sur cette dialectique qui est un peu compliquée, entre deux métriques différentes, et deux façons de voir le monde qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc ça sera un propos assez théorique, je suis universitaire, pardon, c'est mon défaut depuis trois ans, et je le cultive avec un bonheur absolu, après avoir passé douze ans à fréquenter des élus, tous remarquables, comme celui qu'on a vu aujourd'hui. Je vais faire un parallèle, je vais reprendre un instant. Donc, je reviens sur la notion du territoire. Le territoire, au sens étymologique du terme, je vais prendre un exemple aujourd'hui, c'est un espace qui est un espace de domination. Le territoire, si vous étudiez Lyon, ce serait un espace délimité par des limites, ces limites sont marquées le plus souvent par des marqueurs, des excréments, dans lesquels le mâle dominant, Lyon, dit aux autres, « Coco, si tu viens chez moi, t'en comprennes la gueule, je t'ai interdit de venir. » Et toutes les femelles qui sont chez moi, c'est moi qui m'occupe des femelles. Donc c'est un espace d'exclusivité sexuelle, historiquement parlant. J'ai l'impression, parfois, mais c'est mon côté merpion du sud-ouest, sans doute, que l'homo politicus est très mal dominant au sens premier du terme. Quand on regarde comment se fait une campagne électorale, je travaillais 12 ans pour un élu, qui était un bon élu, il a été mère de peau pendant, je crois qu'il y a encore de monde du monde, un nombre de mandats à peu, André Labarère, j'ai vu cet animal bizarre pendant 10 ans, quelques fois avec plaisir, souvent, je crois que je suis recommandé du monde, du nombre de fois où je me suis fait virer le son bureau, quasiment un coup de pied au cul, et pourtant, c'est bien copain. Quand on regarde comment un homme politique fait sa campagne électorale, il fait comme un mal dominant. Il passe dans les marchés, il distribue des prospectus, il n'ose pas faire pipi sur les arbres, mais métaphoriquement, c'est la même chose. Et finalement, ce qu'on voit aujourd'hui, je suis du sud-ouest, je peux tout me permettre en jeu, je viens très rarement, même si ma femme est très proche d'ici. Ce qu'on voit aujourd'hui, on a vu passer un premier rang de politique, et j'ai cru comprendre qu'on va avoir un deuxième à 18h, je remarque qu'il n'y a pas tous les deux en même temps, peut-être est-ce l'expression d'une logique de marquage territorial. Peut-être, c'est une hypothèse, je n'en sais rien, je ne suis pas un genre. Mais vous voyez bien l'expression de la manière dont un homme politique considère sa marque territoriale. C'est une conception un peu traditionnelle, que je ne contestais pas, vous ne voyez aucun propos méprisant dans ce que je dis, au contraire, beaucoup d'annimérations parce que le métier d'homme politique est un métier extrêmement difficile. En tout cas, il fonctionne comme ça. Et de l'autre côté, vous avez une autre métrique, qui est la métrique aujourd'hui qui est un peu dominante dans le monde non-démocratique, qui est la métrique des réseaux. Et la métrique des réseaux, c'est une métrique beaucoup plus du lien, plus que du lieu. On s'est rencontré effectivement avec Rénal parce qu'on partageait les mêmes utopies, les mêmes erreurs, les mêmes bêtises sur le web. Et j'ai rencontré Rénal sur le web, bien avant de le voir physiquement, ça a été d'ailleurs une immense surprise de voir à quel point il était beau, intelligent, physiquement. Mais vous voyez, cette métrique-là du réseau n'est pas du tout la même. Moi, j'ai écrit plusieurs bouquins, vous verrez le nom de bêtises que j'ai écrit dans la vie, c'est assez important. Il y en a un qui s'appelle Le lien plus que le lieu. Le bouquin nul ne l'achète surtout pas, j'en suis auteur, mais j'adore le titre. J'adore le titre parce que c'est bien problématique aujourd'hui. Et ce qui m'intéresse dans le numérique, c'est de voir comment le numérique peut recréer du lien au niveau local, au niveau hyper-local ou à d'autres échelles. C'est plutôt le local ou l'hyper-local qui m'intéresse. Donc, si vous voulez, on est quasiment dans un débat, dans une utopie, un peu comme celle de la petite chose collective dont on vous a parlé il y a quelques instants, dans laquelle on essaie de mêler de choses qui sont fondamentalement différentes. Une métrique de domination, une métrique de partage. Et puis, il y a des gens un peu différents. Et là, je voudrais tenter une forme de happening amical en demandant à Rénal de bien vouloir se mettre là, s'il te plaît, Rénal. De profit, s'il te plaît. Le profil que tu veux. Je vais faire une démonstration parce que c'est un lieu d'expérimentation aujourd'hui. Là, vous avez le profil... Mets-toi bien, je te plaît. T'es pas bien, t'es pas bien. Là, vous avez le profil de Rénal territorial. Il nous l'a dit plusieurs fois, je lui ai dit, je ne fais qu'en reprendre ses mots. Il a épousé Nangevin, il est amoureux d'Angers, c'est une région formidable, la qualité de vie, le pinard qui prend la touille aujourd'hui. Donc, ça, c'est le côté territorial. S'il se tourne, qui met l'autre profil, vous avez le Rénal qui a monté sa plateforme au 3D. C'est un Rénal réseau. Et là où Rénal est futé, c'est qu'il a compris que plus il fait du réseau, plus il va être présent territorialement. Donc, en fait, c'est un homo mutantis. On ne sait pas trop... Non, non, je ne suis pas comme ça. Même si André Barère m'a inspiré beaucoup de choses là-dessus, je ne suis pas comme ça. On ne sait pas trop si c'est le dernier avatar de l'ère territoriale ou si c'est le prototype de l'homo numericus de demain. Merci beaucoup, Rénal, de cette démonstration. En tout cas, c'est de ça dont je voudrais parler. Alors, je ne vais pas trop utiliser les diapositives parce qu'elles ne sont pas intéressantes, d'une part, et puis parce qu'on a eu tellement de choses passionnantes depuis le début de l'année que je vais essayer plus de faire des propos générales. Enfin, tout, ce n'est pas l'objet. En tout cas, vous voyez, dans cette problématique, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop si c'est l'homo territoriale qui, démocratiquement, est aujourd'hui la norme qui va dominer ou si c'est une autre forme d'organisation qui va s'imposer. Je ne sais pas. Donc, vous avez bien compris qu'en fait, quand je parle devant vous, je suis un peu devant moi dans une analyse psychanalytique. Je pourrais mettre un canapé, on aurait dû en mettre un, me coucher dessus et vous dire à quel point depuis 12 ans j'ai l'impression que je me suis toujours planté. Alors, analyse d'un échec et dans ce canapé, je fais l'hypothèse dans l'intention de me tromper qu'on saurait quelques milliers à pouvoir s'y coucher en expliquant pourquoi tous les gens qui travaillent sur les réseaux d'initiatives publiques, qui travaillent sur le management numérique, qui travaillent sur la cité intelligente, sur la ville, sur les territoires apprenants, sur les proximités augmentées, tous, sont des gens qui ont sans doute une bonne intuition, mais qui sont encore bien loin de pouvoir trouver le moyen de passer de l'intuition à la réalisation. Donc, on va essayer de travailler cette hypothèse-là. Finalement, vous avez vu deux Rénalds, pour faire un dernier clin d'après, j'arrête dans d'être Rénalds, c'est le premier Rénalds. Le premier, l'homo-territorial, qui n'est qu'à compris qu'on utilise le numérique, c'est la personne qui sait qu'il va être mieux chez lui, plus actif, plus acteur, plus reconnu, plus socialement intégré, s'il fait du réseau. C'est un peu l'hypothèse de l'homme augmenté. J'ai eu le plaisir ce matin de rencontrer son épouse, et je crois que c'est l'hypothèse qu'elle lui fait, en parlant de Rénald. La deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse de l'homme territorial qui est à l'apogée, tant qu'on est à l'apogée, c'est qu'on est à la mort, qu'on va vite redescendre, et c'est la fin aussi, et c'est peut-être l'hypothèse de sa première épouse, je ne sais pas si je ne la connais pas. On verra plus tard. Donc, ce que je voudrais, je vais essayer d'utiliser mes diapositives, celle-là intéressante, c'est d'essayer de vous montrer que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on passe un peu à côté des débats quand on parle d'aménagement numérique ou de développement numérique. Je voudrais essayer de vous faire partager mes doutes en vous montrant de quelle manière peut-être on prend les choses par des côtés qui sont trop partiels. Dans les côtés qui sont trop partiels, j'ai l'impression que ce qui m'intéresse, c'est plutôt ça. Je ne sais pas si vous avez un réseau d'unitiatifs publics ici qui s'appelle Mélisa, par exemple, qui est un réseau départemental opéré par un délégataire neutre, Action, que je connais bien. J'avais le même dans la ville où j'ai travaillé. Et je ne sais pas si vous savez comment ça marche en réseau d'unitiatifs publics. Il y a 4-5 sociétés, dont Orange, qui est présente ici, qui administrent des réseaux d'unitiatifs publics. Donc, c'est des trucs assez bizarres, les réseaux d'unitiatifs publics. Et l'hypothèse que je veux vous montrer, c'est que cette difficulté sur les réseaux d'unitiatifs publics s'explique par un fait qui est un fait important. Quand on décide d'un énergie numérique dans son territoire, on délègue cette compétence, c'est la loi, à un opérateur spécialisé. Ce qu'on appelle un opérateur neutre. C'est un opérateur neutre, il construit ou il exploite des infrastructures numériques, des réseaux de nouvelle génération, du découpage de la fibre optique, et il n'a pas le droit d'utiliser ce réseau pour vendre les services à des clients finaux, des entreprises ou des particuliers. Il n'a le droit que de les vendre à des opérateurs de services. Donc, si vous voulez, l'action publique, elle est quand même bizarre, elle est au principe de l'action et pour arriver jusqu'à Mme Michy ou jusqu'à l'auchesseur d'entreprise, elle passe par deux intermédiaires. Je ne connais peu, je n'en connais aucun autre, projets publics qui demandent comme ça, qui dépendent comme ça de partenaires qui ne sont pas des partenaires maîtrisés publiquement. C'est extrêmement compliqué. L'hypothèse que je fais, c'est qu'on réussira à l'aménagement du territoire si on arrive à faire sortir les réseaux de terre. Je vais vous expliquer comment dans un petit instant. Ça, on s'en fiche. Ça, c'est intéressant, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais y passer quelques secondes. J'ai l'impression que la difficulté pour passer d'une logique territoriale ancienne à la logique territoriale d'aujourd'hui, c'est d'accepter de se faire piquer. D'où la métaphore PUS. Dans les choses qui changent aujourd'hui par rapport à avant, c'est que les systèmes qui s'imposent aujourd'hui, c'est des systèmes qui sont très largement différents de ceux d'avant. Avant, on était sur des logiques verticales souvent contrôlées ou appropriées. Aujourd'hui, on est sur des logiques ou des outils qui sont d'une autre nature. On est sur un monde dans lequel la pervasivité et le fait d'être toujours connecté est une tendance sur laquelle je ne prends pas beaucoup de risques en disant que c'est une tendance très forte. On est à la proto-histoire encore aujourd'hui de la pervasivité. On est sur une tendance plus importante dans laquelle on est sur des projets qui sont centrés sur l'usager. Entendez bien, vous le savez bien mieux que moi de toute façon, mais c'est une vraie révolution. Ce n'est pas un média descendant, c'est un média partagé souvent remontant. On est sur une tendance dans laquelle aujourd'hui, on s'est très largement trompé. On est sur des réseaux, notamment les réseaux très optiques, qui sont des réseaux qui sont construits théoriquement pour faire de la convergence. Or, aujourd'hui, les réseaux très au débit sont vendus pour faire de la télévision. J'ai l'impression qu'on se trompe complètement l'intérêt des réseaux numériques de nouvelle génération aujourd'hui, que ce soit l'optique ou le 4G. Vous allez voir rapidement que ça va être par-delà le télécom, j'espère assez vite. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et on est sur des réseaux d'initiatives publiques, j'en ai déjà parlé, sur lesquels on délègue par deux intermédiaires une mission du service public à des opérateurs privés. Le fait que ce soit privé ne pose aucun problème. Ce qui pose problème, c'est qu'il y a deux intermédiaires entre l'émetteur politique et le destinataire final, qu'il soit entreprise ou particulier. Ça, c'est une vraie difficulté. Donc, on est aujourd'hui dans une difficulté parce qu'on investit. La puissance publique, notamment les collectivités, investissent beaucoup. En France, il y a plus de 130 réseaux d'initiatives publiques. Une très grande partie de la France a été dégroupée grâce à l'initiative publique. C'est une action formidable. Mais c'est une action qui est d'une part mal connue, d'autre part mal perçue, d'autre part, en troisième avis, mal relayée parce qu'on n'arrive pas jusqu'au bout de la logique politique. Donc, je crois qu'il y a même plusieurs choses. Je ne vais pas vous embêter avec le début qui est des considérations assez générales pour les gens qui s'intéressent vraiment à l'aménagement du territoire. Je voudrais vous parler uniquement de ça. Je crois qu'on aurait intérêt peut-être à penser le numérique comme un outil vraiment de service public. Et on a des supports formidables en France pour faire cela. Je donne deux exemples. L'éclairage public. Aujourd'hui, on peut très facilement interconnecter un réseau numérique et de l'éclairage public pour amener des services innovants sur l'éclairage public. Vous regardez ce que fait Tull, par exemple. Vous regardez ce que fait Oslo sur des lampadaires intelligents qui permettent de s'éclairer, d'intensifier l'éclairage ou de diminuer, qui permettent d'informer la collectivité sur le trafic routier qui se passe sous les lampadaires, qui permettent d'avoir des services d'interconnexion sur les lampadaires, qui permettent d'avoir des réseaux Wi-Fi ouverts avec une protection que la loi impose, des réseaux Wi-Fi ouverts sur lesquels on peut faire passer de l'information publique. On a des choses là. Il y a très peu de personnes aujourd'hui, de réseaux, qui arrivent à travailler ces convergences. On a une convergence qui va sans doute s'imposer, mais peut-être pas en France, qui s'impose en tout cas maintenant déjà en Chine et ailleurs, qui est la logique des réseaux d'énergie et intelligents. Vous savez, comme vous avez un exemple qui est en forme de production de réseaux centralisés, qui est la production d'énergie, plus centrale, réguler les crêtes, le réseau, avoir de l'intelligence dans le réseau. Donc cette convergence s'appelle Smart Grid, cette convergence entre numérique et réseau, quasiment aucune collectivité en France aujourd'hui dans les 130 réseaux d'initiatives publiques ne la met en place, pour des raisons qui sont bonnes. Je ne critique pas, je constate. Donc ces deux espaces-là, cette logique-là, me laisse à penser qu'aujourd'hui, on est dans des difficultés pour aller jusqu'au bout des effets d'entraînement, des investissements numériques, de la relation entre le mot territorial dont je parlais tout à l'heure et le mot numérique qui s'annonce. J'ai essayé, il y a une année à peu près, de prototyper une plateforme qui montre comment finalement le numérique permet d'augmenter la proximité. On se promène dans Angers, je découvre Angers, même si j'y viens assez souvent, je connais mal, peut-être vide, je passe dans une rue, il y a plein de choses qui m'échappent parce que je ne connais pas cette rue. je ne suis pas chez moi et même un enjeuverne qui se promène dans sa ville passe à côté d'autres choses parce qu'il n'y a pas l'information nécessaire. Or, aujourd'hui, si on s'amusait à mettre dans une plateforme de service territorial des briques qui existent, tout ça existe aujourd'hui, mais c'est jamais localisé dans un ensemble cohérent. On verrait qu'on aurait des solutions qui seraient d'une part simples, d'autre part convergentes, d'autre part qui amélioreraient une augmentation de la relation entre le citoyen et son territoire. Je vous donne quelques exemples. J'ai parlé d'Angers, je ne sais plus où est Angers, mais ce n'est pas parce que je suis Angers, je l'avais repéré il y a assez longtemps, mais il y a des choses sur tout ce qui se fait sur les bibliothèques partagées à Sutton, par exemple. Aujourd'hui, la loi permet d'avoir dans un quartier, dans un immeuble, dans une ville, des solutions dans lesquelles on partage des ouvrages. C'est les nôtres, j'ai le droit de les prêter. C'est très simple d'un point de vue architecture. On a des solutions dans lesquelles on peut, un truc auquel je travaille beaucoup maintenant qui est le mobilier urbain. Utiliser le mobilier urbain pour enrichir la relation entre la dame ou le monsieur qui passe devant le milieu urbain et l'environnement du milieu urbain. On a des relations qui permettent de travailler sur des solidarités locales. Il y a un truc qui est assez amusant qui permet de sponsoriser des actions locales en plaçant de l'épargne, un peu comme le disait tout à l'heure notre ami sur l'intelligence collective. On a des choses qui sont maintenant assez connues sur des lieux de coproduction, les Fab Labs, les Living Labs sur les centres en 3D par exemple. Mais vous voyez, tout ça, pour arriver à ça, il faut que chacun fasse son marché, aller chercher à droite, à gauche, au milieu, dessous, dessus, des briques et qu'il se fasse sa propre plateforme. Ça me semble être une solution où on perd beaucoup d'efficacité. Et je crois que les collectivités aujourd'hui et les gens comme Renald et les gens qui ont reçu cet événement auraient intérêt à essayer de prototyper cette plateforme qui, vous voyez, est assez simple d'un point de vue technique mais demande un peu de convergence. J'accélère un tout petit peu. Je m'en fiche. Non, je reviens en arrière. Je crois que, pour finir en deux points, pour être à peu près dans le temps, pour finir en deux points, je crois qu'on est aujourd'hui un peu sur un virage assez important. On nous parle beaucoup de local et de global. On nous parle beaucoup d'ici et d'ailleurs. On nous parle beaucoup d'ubiguïté, des capacités à être plus acteurs de ces territoires ou de ces espaces de vie. Je crois qu'on a l'intuition qu'il y a quelque chose à faire, mais il nous manque les moyens de le faire. Et j'ai l'impression que dans cette relation entre numérique et en relation territoriale, on pourrait trouver quelqu'un de ces moyens. Ce que je peux vous montrer, c'est que, finalement, dans le numérique, on arriverait, sans doute, assez facilement, sans trop de difficultés, à recréer du lien, pas du lien d'appropriation d'un espace, mais du lien de partage, d'outils, de partage d'idées, de partage de projets, de partage d'utopie, de partage de contestation aussi, parce qu'il y aura évidemment de la contestation, par des choses qui seraient numérisées et traduites physiquement dans un espace de vie qui est un espace de proximité. Donc, c'est ce que j'ai fait, un peu de publicité, pardon, ce n'est pas pour ça. Ce que je veux juste vous dire, c'est que, si aujourd'hui, j'étais encore dans l'action, je crois que je travaillerais beaucoup plus que je ne l'ai fait pendant les dix ans dont j'ai construit l'un des premiers réseaux de France, fibre optique, qui n'est pas une réussite aujourd'hui, qui n'est pas non plus un échec, mais qui n'est pas une réussite comme on l'avait imaginé, parce qu'on était trop tôt, on était trop mauvais, on était trop petit, on était trop loin, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, on n'avait pas réussi à traverser cette convergence entre une logique d'ingénieur, on construit du réseau, une logique d'usager, on s'approprie un réseau pour faire quelque chose, et une logique politique. Ce triptyque, ingénieur, usager, politique, politique au sens large, est sans doute le truc dans lequel aujourd'hui les réseaux d'initiative publique devraient tranquillement essayer d'aller pour se donner plus de ressources territoriales, plus de ressources locales pour travailler. Je vous remercie.